Et on est en live, bonjour tout le monde, bonjour Twitch, bienvenue sur Télévapeur. Alors bonjour Guy, bonjour Louis Hermès, moi-même je suis Robin, donc Guy toi tu es au bureau de Centralevapeur, tu es par ailleurs artiste-auteur, on a fait un milliard de trucs il me semble dans cette association. Louis Hermès, toi tu es libraire sur Strasbourg, les gens qui font de la bande dessinée te connaissent en général sur Stras. Et moi-même, donc je suis Robin, artiste-auteur, enthousiaste et aussi bénévole à Centrale. Et cette année on a décidé de faire une espèce de petit retour sur 2021. Donc quand on brainstormait un peu entre nous les idées d'émissions, de choses qu'on pouvait faire, on s'est dit que ce serait pas mal de parler, de ne pas mettre un petit coup d'œil dans le rétro et de voir ce qui s'est passé en fait, les bouquins. Donc ce sera beaucoup une revue de bouquins, un peu une revue de presse je pense, et sur ce qui nous a intéressés dans l'année sur la bande dessinée, un peu l'illustration. On n'avait pas d'idée de thème, alors on s'est dit on va faire toute l'année. Toute l'année. Alors malheureusement on ne pourra pas être aussi. Quand on a commencé à scroller sur les listes de sorties, on s'est dit non c'est pas possible. On va tout faire. Ouais et du coup année 2021, donc deuxième année de la BD, j'avais remarqué ça, c'est que l'année de la BD, donc ça devait être l'année du Covid, si chez vous vous n'êtes pas au courant. Donc l'année du Covid, c'est malédiction sur la profession, c'était aussi l'année de la BD. Et donc elle a été reconduite l'année après en fait. Genre parce que tout le monde s'est dit non mais c'est vraiment pas sympa pour les gens qui font de la BD. Donc on va leur faire deux années Covid de suite. Voilà, deux années Covid de suite en fait. Et moi j'avais noté année du Covid, année à pommes, en se disant que peut-être qu'un jour, on se dira ouais, comme il y a des années à pommes, il y aura peut-être des années à Covid, mais il y en aura peut-être 100. Je crois qu'on croise les doigts. Voilà, donc on va vous faire un petit tour en fait des trucs qu'on a aimé ou pas aimé. Dans l'année, je ne sais pas si dans 2021 pour vous, comment ça s'est passé en tant que libraire par exemple. Moi je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'à la fois c'est un super bon cru les années 2021. En termes de BD, il y a des trucs vraiment dingues et plein de premiers albums et ça c'est cool. Par contre, niveau crise du livre et crise du livre, c'est vraiment vraiment une sale année. Ah ouais, il y a genre plein de problèmes. Alors l'un des trucs que j'avais vu grâce à toi, c'était l'article que tu nous avais partagé sur, en fin d'année, il y a eu des problèmes d'approvisionnement carrément des librairies, des trucs comme ça. On a vu l'accueil du poisson en novembre-décembre, mais en fait c'est des problèmes qui durent depuis à peu près janvier 2021. Donc en fait c'est pas si récent que ça, c'est juste qu'en fait on a vu en fait les conséquences du truc très très tardivement au moment où en fait ça se répercutait sur les librairies, sur les livres. C'était la crise du patron en fait, c'est ça ? Alors il y a eu plusieurs crises. 2021, année de la crise, encore. Du coup, mais en fait c'est toujours, c'est la même, la cause est à peu près la même à chaque fois, c'est le Covid, tout simplement. En fait les gens restent chez eux et tout le monde n'a pas forcément accès du coup à ces boutiques de proximité où en gros les gens ont pris l'habitude de commander plus qu'à l'habituel. Et le truc, c'est que c'est pas forcément une crise du papier en tant que papier, mais en tant que pâte à papier, qui sert aussi du coup pour les cartons, qui sert pour tout ce qui est, donc au niveau du transport, c'est quand même un truc qui est assez, donc en fait la crise du papier elle arrive avant que ça atteigne justement les éditeurs. Et le moment où ça les atteint, du coup, effectivement c'est des pénuries. Qui dit annonce de pénurie dit on fait du stock et qui fait du stock dit il n'y a plus de papier. Alors j'avais vu ça aussi, ouais, des personnes que je connais qui font des déléditions qui me parlaient du fait que c'était, genre il y a certains bouquins, genre si tu devais imprimer un truc vite, c'était pas possible en fait. C'est genre, il fallait réserver des mois à l'avance et où apparemment tu avais tout un, une espèce de réflexe, de stocker en fait beaucoup et où genre les imprimeurs réservaient du papier et en réservaient plus du coup parce que ben ils étaient pas sûrs de l'avoir assez vite. Et donc du coup tout le monde réservant du papier, ben ça explosait en plus, enfin les logiques de crise en fait, de pénurie, tout le monde se rue sur le papier qui reste. On se retrouve avec des soucis du coup même en termes de vente parce que par exemple si tu veux, Dargo quand il publie avec Christophe Blain et Jean Covici leur bande dessinée, bon ben ils ont fait 3-4 éditions, enfin de réimpression et en fait c'est des quantités énormes de livres, c'est des trucs cool. Et pendant ce temps-là tu vois Tamisma avec l'épopée infernale qui se retrouve pendant tout décembre sans pouvoir provisionner le livre. Et tu dis, ben il y a forcément des pertes de vente là-dedans. On se retrouve toujours un petit peu avec la même chose parce que les gros éditeurs du coup ont repoussé pas mal de sorties d'albums. Mais effectivement en fait il y a sur le terrain qu'on crée, on se retrouve toujours du coup avec les gros qui réussissent à part plus de pilules. Et ça nuit aussi au vent des petits éditeurs, donc ça c'est vrai que c'est dommage. Pareil des amis Ravie que sur le grand vide. Je pense que... Ouais donc il y a eu des succès indés cette année. On s'est sans doute plus pâti de ce truc-là alors que t'as des poids lourds, genre j'en sais rien, on pourrait parler d'Escar Eps par exemple qui a dû... Imprimer à la première édition un million d'exemplaires. Un million d'exemplaires là. Un million d'exemplaires d'un album qui est au milieu passable. Alors toi tu l'as lu le Astérix, je crois que t'es le seul à l'avoir lu autour de cette... Non je l'ai lu, je l'ai lu. T'as dû le dire aussi. Bon alors je suis le seul à ne pas l'avoir lu autour de cette... Non mais enfin, moi ça m'a fait sourire une ou deux fois. J'ai trouvé le dessin, tu reconnais vaguement Conrad à des moments où t'es là, ah ok, il y a encore une âme vaguement derrière cette plume. Enfin, un gars qui a encore une personnalité qui est pas complètement écrasé par... Par la statue du commandeur. Oui oui, il est en dessous et il remue un petit peu encore. T'as dit, ah il est pas de moi. Et c'est un album qui est genre... C'est pas simple quoi, tu lis ça. Et à la fin t'arrives au bout et tu dis, bon bah ouais je vais le ramener à la médiathèque. Tu vois c'est bien. Super. Ouais ça t'a pas marqué. Non mais même pas en main quoi. J'ai des trucs nuls à dire dessus en disant, ah la couleur n'est pas top, le dessin il y a des trucs, ou il n'arrive pas à hiérarchiser, du coup il y a trop d'informations dans ce que j'ai utilisé. Tu vois c'est des petits... Mais c'est des trucs à la marge. C'est des trucs à la marge. C'est pas genre une critique de dire, ah non c'est vraiment une bouse, lisez-le juste pour vous barrer, ou des trucs comme ça. Non c'est genre, c'est pas intéressant ça. Ouais c'est une BD. C'est presque plus triste que dire ça. C'est venant. C'est un peu triste effectivement. Mais du coup pour parler de trucs peut-être un peu plus réjouissants, donc on a fait des sélections, tous, donc tous les trois. Ça n'a pas été sans mal en fait, parce qu'on avait des shortlists qui faisaient à peu près 20 bouquins chacun. Donc c'était... Et donc on a choisi des bouquins, alors c'est pas nécessairement un top, des meilleurs bouquins de l'année ou quoi que ce soit, puisque ça n'a pas vraiment sens. Genre on a des livres vraiment, c'est hyper éclectique, ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre c'est des bouquins qu'on a tous trouvés intéressants. Et on va commencer, alors l'ordre n'est pas forcément déterminé, mais on va commencer par le bouquin qui se trouvait sur la liste des trois. Oui. Genre quand on a dit, alors je ne sais pas si c'était le seul, non il y en a d'autres qui se sont retrouvés sur des listes de deux. Moi j'avoue que j'ai regardé vos listes et j'ai fait ça, ils en parlent, je n'ai pas besoin d'en parler. Ah ouais, donc t'en aurais peut-être parlé toi quoi. Genre ça aurait été une bataille intérieure. Et ça, genre on a déterminé qui allait parler de ce livre mystère, genre. Et donc c'est moi qui ai fini par me dévouer, mais vraiment ça a l'air à crêpe cœur. Suite à un combat de catch dans la boue, il a gagné, il a gagné. Non, au début je me disais, mais après il fait, non, non, t'as pas ta moelle, il n'est plus moi. Moi, c'est moi. Moi j'ai dit, si t'en parles, moi ça me laisse l'occasion de parler de notre BD en plus. Et bien, donc du coup, le grand film de Liam Durandec, un bouquin, en fait qui fait partie, je pense, des succès indés de l'année, je pense qu'on peut le dire, non ? Oui. Je ne sais pas si au niveau des volumes de vente, tu connais ça ? Je sais qu'à la première semaine, elle a vendu toute la première impression, donc c'est énorme. Donc c'est énorme pour un bouquin indé. Et après, j'avoue, je n'ai pas les yeux sur les stades de vente. Non mais pour donner une idée, quoi. Mais non, on sait que c'est pas. Il a fait énormément de presse, enfin, on l'a vu pas mal tourner, je pense. C'est le genre de bouquin, je n'avais pas besoin de chercher pour savoir qu'il était sorti. Et tu voyais, dans l'environnement médiatique, il y avait des images. Il y avait des pré-publications dans Libération. Si je ne dis pas de bien. Oui, c'est ça. Libé, qui est un des rares journaux quotidiens à avoir des maquettistes corrects et des graphistes qui savent ce qu'ils font. Bill. Et paf, les autres journaux. Alors, les quotidiens. Vous n'avez qu'à bosser sur les trois vides comme il faut à Libé. Toutes vos excuses, le journaliste du monde qui nous écoute. Désolé, mais il va falloir trouver de belles formules. C'est vraiment plus un. La Fractour en haut, là. Ça fait très allemand. Bref. Donc, le grand vide de Léa Murabier, qui est édité par 2024. Et bien, donc, Léa, moi, ça commence à faire quelques années que je suis son boulot, notamment à travers Flutiste, que j'avais dû découvrir à Angoulême, j'imagine, ou sur un autre festival. Alors, Flutiste, moi, je l'ai déjà vu en plus à Centrale, à Centrale Vapeur. Oui, c'est vrai. En fait, ils ont été invités à Centrale Vapeur parce que je les avais vus avant sur d'autres salons, et puis on avait discuté d'eux. Je suis à la DA de Centrale. Et du coup, j'ai dit, ah, ben oui, il faut les inviter et tout. Ils ont eu des prix en Angoulême. Et Léa, ça fait partie de ces autrices qui brillent au milieu. Il y a une origine de très bons auteurs qui sont passés par Flutiste, et ça me donnait vraiment envie. Et moi, ça fait longtemps que je me dis, ah, purée, quand elle va nous sortir un gros album, je suis un éditeur, ça va être top. Et j'avais raison. Et c'est un peu mon, c'était ma minute hipster. J'étais là avant. Je n'étais pas là avant tout le monde, c'est sûr, mais vraiment, vraiment top. Et c'est hyper bien de voir quelqu'un dont t'aimais le travail, de voir d'un coup que les gens, ils aiment aussi. De les voir découvrir un boulot que t'aimes, et de s'enthousiasmer pour que ce soit autant la presse spécialisée, que généraliste, que les gens autour de toi qui découvrent une autrice que t'aimais, et de les voir être enthousiaste par rapport à ça, il n'y a pas un meilleur sentiment que ça. Je trouve ça vraiment génial. Moi, ça m'a énormément plu. Je vais faire un petit résumé, quand même, de l'histoire. Je ne sais pas si ça va. Ben si, expliquez le livre à des gens qui ne le connaissent pas, en fait, ce serait bien. Alors, c'est l'histoire de Manel Nalère, qui se découvre une homonyme, une star de la pop, dans un monde où être vu, où son propre nom et sa visibilité, c'est exister. Et pas seulement exister dans le sens métaphorique du terme, mais vraiment dans le sens physique du terme. Alors, si vous n'existez pas en tant que sujet de conversation, en tant que personne publique, vous disparaissez. Vous mourrez. En fait, si on ne pense pas à toi, tu meurs. Exactement. Dans son livre. Dans son livre. Il faut que les gens pensent à toi. Et du coup, ouais, il faut penser, genre, il y a des panneaux, à un moment, vous n'avez pas pensé à grand-mère, elle est morte. Et genre, c'est vraiment un truc où tu sens que tout tourne autour de cette angoisse. Et il y a des noms partout, notamment, dans la bande dessinée. D'ailleurs, il y a des vrais noms. Des noms d'opères, d'autrices. Il y a une page dédiée à 2024. Je ne sais plus où elle est. Et c'est très drôle parce qu'en fait, tu reconnais des noms, enfin, quand tu, bon, comme on est à Strasbourg, il devient 24p à Strasbourg, comme c'est des milieux qu'on fréquente, de temps en temps, on a des noms qui nous sautent à la gueule. Ah, 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 c'est drôle, c'est très drôle. Et tu peux même reconnaître des têtes à des moments, enfin, voilà, c'est plutôt drôle. Et donc, bien sûr, c'est une métaphore pour les réseaux sociaux, en partie, mais pas que. C'est aussi une métaphore du showbiz, de la célébrité, de, comment dire, de notre situation en tant qu'auteur, illustrateur. Il y a une espèce de fil qui se découpe là-dedans. Il y a beaucoup, bien sûr, de journalistes qui ont vu uniquement une métaphore des réseaux sociaux. Je pense qu'en tant qu'auteur, ça nous touche légèrement différemment parce qu'on existe aussi sur notre nom, en tant que presque marque pour certaines personnes. Donc, il y a aussi ce truc-là qui est sous-tendu en dessous, je pense. Et c'est ce qui apporte aussi ce côté légèrement différent qu'on pourrait avoir d'une métaphore un peu bétasse des réseaux sociaux, un petit peu, lâchons le mot, un petit peu boomer, où on pourrait avoir un truc du style, les réseaux sociaux, c'est pas bien, les gens sont complètement obsédés par ça. Là, dans la société dans laquelle elle est, absolument, toutes les transdales sont concernées par ça et c'est une société qui entièrement tourne autour de ce truc-là. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a les acteurs, il y a les commerciaux, enfin les... Ouais, puis même les gens... Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce bouquin, c'est que t'as cette idée qu'elle va un peu au-delà de cette métaphore, comme tu dis, de base. Elle la pousse assez. Sur le fait que l'attention, en fait, tout le monde en a besoin. Et même dans le bouquin, c'est pas présenté comme quelque chose de forcément que négatif. Alors c'est juste la façon dont ils vivent et ce qu'ils ont besoin de faire pour vivre. Sans spoiler le livre, il y a quand même tout un truc dans le bouquin de est-ce qu'il faut se conformer à ça ou pas ? Parce qu'elle commence en n'en ayant vraiment rien à faire, quoi. De ces questions d'attention, tout ça. Elle peut se permettre de n'en avoir rien à faire au début et elle se retrouve dans ce péril mortel d'avoir cette homogène qui est en train de pomper finalement son énergie vitale, sa présence au monde. Ce qui est vraiment... C'est absolument terrifiant, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui commençait à vampiriser ton existence. Il y a des films comme ça, où il y a un double de vous-même qui prend votre place dans votre famille, ce genre de métaphore-là qui existe déjà. Et c'est ça qui enrichit le livre et qui fait que ce n'est pas juste une métaphore finement et bêtement voilée de Twitter ou de Instagram ou un truc comme ça. Mais bien sûr, on reconnaît les réflexes qu'on a quand on fréquente ce genre de... Parce que, par exemple, nous, on en a besoin. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle... Je sais qu'elle... Elle avait du mal, en fait, à en parler du livre en tant qu'un ouvrage de science-fiction. Parce que c'est vrai que ça y fait appel. On a tout le côté dystopique. Il y a un genre de SF. Mais il n'y a pas de technologie, en fait, dans ce monde. Il n'y a pas de technologie. En tout cas, ce n'est pas un moteur du... Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, du coup, c'est plus malin. Et ça survivra plus longtemps. Faire une bête analyse d'Instagram. Finalement, on se dit, bon, Instagram mimeur, qu'est-ce qui se passe ? Le livre devient caduque. Là, du coup, c'est plus intelligent, déjà, parce que ce n'est pas à charge. On n'est pas là en train d'attaquer des gens. Justement, Manel Daher, à l'arrêt de là, elle est obligée, en fait, de faire le jeu de la popularité. Pour... Sans ça. Après, oui, voilà. Et puis, il y a les abus. Il y a les... Comment dire ? Il y a les écueils que tu peux avoir. Il y a... À quel moment est-ce qu'elle aurait pu arrêter ? À quel moment ça s'emballe ? Où on trace la limite entre exploiter le système et être exploité par lui ? Enfin, ce genre de choses. Et ça, c'est des questions qui sont vraiment hyper intéressantes, je pense. Et qui, effectivement, tu parles de bien vieillir, mais oui, c'est ça, un petit peu. Et donc, elle ne parle pas de science-fiction, mais en fait, c'est le mot science-fiction qu'on considère de façon soit trop étroite, soit trop rouge. C'est une fable, c'est une métaphore, c'est un conte, c'est une dystopie. Mais en tout cas, ça fait partie de ces... J'en sais rien. Par exemple, je pense à un film comme... Je ne vais pas avoir à j'ai oublié, mais avec la ville qui... Ouais. Le film avec la ville ? On s'en fout, celui-là. Non, mais enfin, il y avait des parallèles à l'heure avec ce film, mais si ça me revient, je vous le dirai. Et alors, moi, j'aimerais parler du dessin aussi, qui est genre... Je pense qu'il y a une grosse influence de pas mal de mangakas sur le dessin de Yann Murali. Il y a ces trucs avec les raccourcis, avec le dynamisme, les expressions des personnages. Et c'est des références qui sont... Enfin, des influences qui sont extrêmement bien digérées. Elle a vraiment créé son vocabulaire graphique hyper personnel et original, en réutilisant des codes vraiment quand il le faut et où il le faut. Et surtout, il y a une utilisation de la perspective qui est assez incroyable. On la voit sur la planche qui est à l'écran, là, c'est juste... Et dans les perspectives de bâtiments aussi, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est vraiment une utilisation narrative de la perspective. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de l'histoire. Ces espèces de perspectives qui créent une espèce de monde étouffant, foisonnant et fermé. Avec de l'ampleur, mais clos tout le temps. Et il y a vraiment une utilisation de la perspective qui est thématique, en fait, de l'impression. Et voilà, il y a un dynamisme du dessin qui est vraiment... Qui est dingue, quoi. C'est vraiment important, quoi. Je trouve super fluide le dessin. Ah ouais. Et le décorateur aussi marche très bien. Ça peut être super droit, super carré. Et en même temps, pour les besoins, du coup, de la scène, tout s'est déformé. Les têtes, les obalans, le voile sur le... T'as la plongée dans la ville et ça, c'est hyper droit. Et en fait, juste en dessous, t'as l'espèce de cou qui se déforme et tout, etc. Et j'aime bien aussi parce que dans le... On voit, du coup, les... Non, j'arrête pas à le dire. Dans l'encre, du coup. Oui. Moi, j'allais dire, même le genre de truc, c'est qu'en fait, moi, ce qui me plaît aussi dans son traitement à l'encre, c'est ça, c'est qu'au premier abord, ça peut paraître être un livre avec genre trois couleurs, quoi. Enfin, ou deux couleurs confond trois, un bleu, un rouge, qui font cette espèce de violet. Et en fait, il y a cette espèce, enfin, elle a gardé, en fait, des lavis dans ses aplates noires. Un peu de texture. Et c'est assez subtil, mais ça fait, au bout d'un moment, une vraie différence, quoi. Ça donne un peu de vie, ça évite que le truc soit trop froid et trop net, en fait. Ça donne un peu de texture qui est... Donc, ouais, graphiquement, grosse claque aussi, quoi. En fait, graphiquement, au niveau du scénario, genre, rien à dire. Comme dit, on peut passer des heures à discuter, à l'analyser. Genre, l'analyse repart toujours à un autre endroit. Et le livre, lui, il est toujours aussi bien. Alors, comme d'habitude, avec 2024, c'est un livre d'excellente qualité. C'est un beau papier, bien opaque. Alors là, on voit bien l'utilisation de la perspective, vous voyez, hein ? Non, t'es masqué complètement par là. Mais en plus, c'est vrai. Donc, c'est un beau livre et tout. Et non, ben voilà. Bon, et puis, malheureusement, on enregistre en février. Donc, on ne sait pas encore ce qui s'est passé au festival. Je pense que ce n'est pas plus vrai. Parce que ça nous évite... Enfin, moi, j'en ai rien à foutre d'anglais à chaque fois. Bref, ça nous évite d'être influencés par... Moi, j'ai regardé, quand même, pour voir les trucs à lire dans l'année, quand même. Leur sélection, c'est bien. Genre, ça te permet d'avoir un truc... Oui, oui. Moi, je suis autant pour regarder ce que j'aurais pu louper que pour aussi faire un petit peu ma petite critique du truc. et je trouve que c'est une espèce de jeu comme ça, de regarder l'actualité et d'avoir son petit avis dessus, quoi. Ouais, c'est un rendez-vous, quoi. Moi, ça te fait de la marche et de la machine, mais... C'est un peu la grosse BD qui planait au-dessus de me pète. Ouais. Et maintenant, on a érécué. Ouais, mais c'est une grosse réussite, enfin. Ça dit aussi un truc qu'on ait tous envie d'en parler, quoi. Et c'est aussi, du coup, la consacration. Parce que 2021, c'est une année où il y a eu beaucoup de premiers albums édités d'auteurs et d'autrices. Et je trouve que d'avoir un succès commercial et critique sur un premier ouvrage, enfin, édité dans une maison d'édition, on va dire classique, parce que Flutiste, ça compte quand même. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de voir le fanzine, avec soit... D'ailleurs, qui est dans une totalisation, etc. Et aller voir Flutiste, il y a des super trucs. Et ils sont aussi en sélection, déjà. Ouais, mais ils ont déjà été en sélection, ils ont déjà gagné le prix du fanzine il y a quelques années. Ah ouais, trop balèze. Je sais plus pour quel Flutiste, mais... C'est une année où j'y étais en tant qu'en stand. Alors moi, si vous voulez, pour partir de ce livre et retourner, sauter vers un autre, j'ai deux livres qui sont en rapport avec ça. Un qui partage un peu les mêmes thèmes, et un autre que j'ai lu en même temps, et avec lequel j'ai trouvé des rapports. Donc lequel vous préférez ? Moi, je préfère un détail familier. Eh bien, allez, c'est parti. Donc un bouquin qui est peut-être passé plus inaperçu, mais qui a... Alors, je trouve les images. Yes. Hop. Qui a des thèmes assez approchants, en fait. Et qui aussi, graphiquement, est une sacrée claque. Donc c'est publié chez Atrabile. Donc c'est Michel Desforges. Ou Mickaël Desforges, je ne sais pas. Canadiens anglophones. Donc je pense qu'on a l'habitude. Et pour lui aussi, alors là, c'est peut-être plus de la science-fiction. C'est peut-être plus proche... Enfin, le côté science, c'est peut-être plus affirmé. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on se trouve dans une espèce d'univers où les personnages... En fait, tout est mis à jour tout le temps. C'est genre l'univers lui-même. Alors on ne sait pas si c'est un univers alternatif, une espèce de réalité à la Matrix, ou si la science est devenue tellement forte qu'on peut mettre à jour le réel. Mais ce qui se passe, c'est que les personnages évoluent dans un milieu comme ça, où une route peut être mise à jour. Et du coup, il y a des accidents où tu ne peux plus passer au même endroit, où ton corps est mis à jour, et tu te lèves le matin, tu tombes par terre, parce que tu n'es pas habitué. Tes membres ont changé de forme, de taille et tout. Et on suit comme ça deux personnages, enfin un personnage principal et son amoureuse, en fait. Une personnage principal et son amoureuse, et qui du coup se perdent de vue à travers ça. Et donc tu as toute une espèce de recherche comme ça d'une personne qui a disparu dans un univers où on peut difficilement reconnaître les gens, où il faut la retrouver malgré ça, quoi. Et ouais, un peu comme le... Enfin, il y a vraiment des... Alors je ne sais pas si c'est ambiance... Je ne sais pas jusqu'à quel point la pandémie ça a eu un effet sur ces trucs-là, ou si c'était déjà des thèmes qui travaillaient à fond le débat et l'imaginaire collectif, en fait. Mais ouais, j'ai retrouvé un peu cette idée. Donc c'est un livre beaucoup plus... Je n'ai pas envie de dire expérimental, mais qui est beaucoup moins dans une histoire linéaire, en fait. On va suivre... Il y a des inserts, en fait, au milieu de cette histoire de passages, par exemple, avec des cases triangulaires. Alors je n'ai pas trouvé de capture de ça, malheureusement. Mais où la personne, en fait, l'héroïne du bouquin, en fait, travaille à un service. Alors il y a un peu un... Par certains aspects, ça fait penser à 1984. Travaille à un service des réclamations, en fait. C'est-à-dire des gens qui veulent se plaindre d'un truc. Et toutes les réclamations sont réglées de manière automatique. Donc elle n'a rien à faire. Mais pour satisfaire le grand public, il faut quand même que quelqu'un les lise. Enfin... Et donc, elle, son job, c'est juste de lire des réclamations. Et en fait, en lisant ces réclamations, c'est hyper malin d'un point de vue narratif, on va avoir des points de vue différents sur la société dans laquelle elle vit à différentes époques. C'est-à-dire qu'on comprend plus ou moins qu'il y a certaines réclamations qui viennent d'une époque proche de la nôtre, et d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus présentes de la sienne. Jusqu'à avoir des réclamations d'intelligence artificielle, de programmes, de choses comme ça. Donc ouais, graphiquement, c'est une énorme claque. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est... Donc là, on voit un personnage qui tombe après cette fin de mise à jour. Cette fin de mettre à jour. Donc voilà, je ne saurais que trop recommander d'aller voir ce livre. Et ouais, je trouve que c'était un bon livre de l'année, en un sens. Parce que, de même que Grand Vide, en fait, a une espèce d'opportunité aussi dans le thème. Genre, il faut le dire. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça arrive après deux ans de confinement, de Covid, où en fait, les gens se sont retrouvés vachement face à leurs écrans. À exister à travers ça. À exister à travers ça. Mais ça faisait déjà des années, en fait, que c'était présent. Et un peu de la même façon que le Grand Vide, il n'y a pas non plus une condescendance envers les gens. Ce qui est souvent, pour moi, l'écueil de ce genre de critique. C'est genre de dire « Ah, vous êtes vraiment tous des moutons à être sur vos écrans. » Genre, non, c'est genre la société en train de changer. Elle est en train de changer comme ça. Genre, tu ne peux pas... Tu ne peux pas faire autrement. Donc voilà, super lecture. Sur laquelle je ne serais pas tombé, je pense, sans faire lecture de l'année. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Oui, il me semble. Mais moi, j'ai vraiment une claque que je trouve super beau dans les connes. En fait, moi, je n'ai pas forcément plus un rapport avec le Covid. Alors, maintenant qu'on le dit, ça me paraît plus évident. Mais en fait, on parlait beaucoup à une époque de comment Google voulait modifier nos vies avec du coup, effectivement, des petits robots qui disent « Qu'est-ce que tu dois manger aujourd'hui ? » « Où est ton poids ? » Moi, j'ai vraiment vu ça de genre des mises à l'heure permanente où tu es toujours sous contrôle. Parce qu'il y a aussi... C'est aussi une société de contrôle qu'on voit dans leur visage familier. Et de voir, en fait, c'est ça aussi que je trouve fort, c'est que c'est un rapport... Michael Desfort, j'ai travaillé beaucoup ça, les rapports de l'heure. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est l'histoire d'une fille un peu perdue dans un monde un peu confus qui essaie de retrouver son amoureuse et qui ne sait pas si c'est une mise à jour, si elle a disparu, si elle l'a quittée. Elle est perdue, quoi. Je trouve ça trop beau. Voilà. Michael Desfort, c'est... Alors, je ne l'ai pas lu, moi, pour le coup, mais Michael Desfort, c'est un auteur que je suis beaucoup. C'est quelqu'un qui est très engagé, par ailleurs, sur plein de trucs, genre, autant des trucs qui peuvent avoir l'air un peu anodins d'un premier coup, genre, par exemple, l'accès aux toilettes publiques en Italie ou je ne sais plus quelle ville du Canada ou des choses comme ça. Et plein d'autres choses, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui est graphiquement hyper intéressant, qui se réinvente beaucoup, qui a bossé sur Adventure Time comme car designer, à un moment, enfin, plein de choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui a toujours des choses hyper belles à montrer et intéressantes à lui. Je finirais quand même dans un moment. Eh bien, c'est mon préféré. C'est vrai ? Oui, j'ai vraiment... J'ai vu ce qu'il a fait jusqu'à présent. J'adore son travail. Je ne suis pas toujours ultra fan. Je trouve qu'il y a des choses qui se perdent un peu, un petit peu trop confus, peut-être un petit peu trop long ou ce genre de choses. Après, c'est jamais des mauvaises lectures, qu'on soit d'accord. Mais celui-là, je trouve qu'aussi, en termes de longueur, de propos, je le trouve vraiment... C'est mon préféré. Et je le trouve incroyable. Du coup, qui veut parler d'un livre ensuite ? Est-ce que vous avez un bon mot de besace ? Si, ça va être un lien un petit peu à cadavre hantèque. Après, il n'est pas obligé d'y avoir des liens entre tout. Un peu politique, on va dire, avec l'éveil de Juliette Mancini, qui est son deuxième ouvrage. Encore, je suis attrabile, en plus. Alors, la détection de fond vert, je pense qu'il s'est fait pour détecter des visages humains. Et donc, du coup, je vais te choper les images de l'éveil. Juste là. Yes. Éveil qui va raconter justement des histoires d'éveil. Des éveils divers et variés. Ça peut être une agression dans la rue, le sexisme, des infos à la télé. Genre, bon, là, par exemple, les images du 11 septembre, ça pourrait être pour nous maintenant l'Ukraine. et en fait, l'histoire, ça va être de raconter des petites périodes de biographie dans la vie de l'Uniette Mancini qui vont raconter des brisures, des cassures, en fait. Le moment où on se rend compte que son grand-père, qu'on a du lait, que toute la famille a du lait parce qu'il avait fait la guerre, est-ce qu'on est en accord avec la guerre qu'il a faite, qui dans ce cas-là était la guerre d'Algérie ou alors se rendre compte qu'effectivement, je suis une, enfin, du coup, j'ai guettement signé une femme et subi des agressions dans la rue. La couverture raconte parfaitement ce que le livre raconte. C'est vraiment ça comment on se construit et on se déconstruit et la violence que ça peut avoir déjà par l'acte qui nous fait nous rendre compte justement de cet éveil et aussi ce que ça crée en nous derrière parce qu'on n'est plus vraiment la même personne et en même temps on l'est toujours un petit peu et comment, voilà, cette espèce de jeu de case, là, je trouve, illustre parfaitement bien ce que raconte le livre. Alors oui, c'est très beau, c'est très beau gratuitement. Juliette Mancini, elle édite avec Elsa Abderhamani des petits livres, c'est une revue de Fanzi qui s'appelle Bien Monsieur, on retrouve un petit peu comme ils faisaient du coup pour leur Fanzi en fait, ce sont toujours deux couleurs généralement assez flashy donc là, il va y en avoir un peu plus mais en fait, comme ça est assez morcelé on aura à chaque fois deux, peut-être trois couleurs maximum pour illustrer chaque sous-partie. Ça aborde plein de thèmes, on reste quand même très ancré sur le féminisme parce que je pense que c'est une cause qui doit beaucoup, beaucoup parler à Juliette et c'est effectivement très beau. Je l'ai proposé à des gens, ce n'est pas une lecture qui met des triggers warning quand même, c'est une lecture qui peut être grave donc c'est bien d'être au courant. Je sais que je l'ai conçu, il y a des personnes que ça a fait pleurer donc j'ai envie de dire je veux vous mettre au courant ça laisse pas indemne ça laisse pas indemne mais c'est beau c'est beau et en fait je l'ai découvert dans Nicole 9 ils avaient des pré-publications et il y avait une mini-histoire donc en fait ça se morcelle comme ça des cours des cours courtes choses qu'il faut rendre compte que Juliette c'est un peu d'étrange de vie c'est ça mais qui forment un tout du coup il faut bien comprendre que c'est un ouvrage et c'est un ouvrage en tant que tel on peut pas les ce serait bête de les morceler mais qu'effectivement c'est enfin voilà je me perds non mais voilà ça a l'air super bien moi ça fait partie de mes impasses malheureusement j'ai vu qu'il était très beau mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus les médiathèques de Strasbourg si vous nous écoutez je pense qu'elles doivent l'avoir je pense qu'elles doivent l'avoir alors j'avais cherché à peu près toute la liste qu'on avait ah ouais il faut le mettre dans les classeurs mais peut-être j'ai pu le rater j'ai pu le rater cela dit mais après mais en tout cas c'est certain que je vais aller le lire parce qu'effectivement il a l'air très très beau genre puis le travail au crayon est magnifique puis on retrouve c'est assez rigolo avec cette page mais on va retrouver là il y a le livre d'Annie Arnaud et c'est vrai moi je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire du coup avec des récits intimistes ouais j'aime beaucoup en plus ce genre d'ouvrage je pense que pour les gens qui aiment bien Julie Delporte ça pourrait vous plaire alors moi j'en ai un qui est en rapport si ça t'intéresse et j'avais pas fait le lien avant mais là d'en parler ça me fait penser à un autre livre qui est dans ma sélection alors que j'ai mis qui est un peu le dernier arrivé de ceux que j'ai sélectionné que j'ai lu que j'ai été chercher en fait parce que vraiment le titre m'interpellait c'est pas alors attendez ouais voilà j'ai vu le titre je me suis dit j'ai envie de lire ça en fait parce que c'est pas c'est pas souvent en fait c'est pas un c'est pas un thème facile à aborder genre et c'est pas souvent abordé comme ça souvent c'est les violences intrafamiliales et tout c'est un peu abordé sous le thème de la réconciliation genre oui ça a été très très dur mais maintenant ça va là c'est pas ça du tout quoi c'est genre ouf il est mort et on passe à autre chose donc c'est alors un peu comme t'avais mis un trigger warning avant c'est vraiment pas un livre facile mais c'est un livre donc voilà de alors l'autrice c'est Piroyo Arai et c'est publié chez Mayan et c'est alors un genre de livre donc je sais pas jusqu'à quel point c'est un c'est un genre qui est qui a une traduction en français mais c'est un genre que j'ai commencé à reconnaître que j'ai vu appeler manga réalité alors j'ai vu appeler ça dans l'art de la vulve une obscénité un très un très bon autre livre que je vous recommande de Rokuna Deshiko et où justement elle appelle ça en fait c'est des mangas qui sont autobiographiques et qui en général parle de choses plutôt choquantes de traumatismes dans la vie de choses comme ça un autre livre dans ces exemples là c'est Solitude d'un autre genre par exemple qui a été qui a eu pas mal de succès et donc là c'est vraiment dans cette veine là et c'est l'autrice qui raconte son enfance ses traumas d'enfance avec un père qui battait sa femme battait ses enfants et tout ce que ça implique comment elle a grandi avec ça et ce qu'il y a d'assez fou c'est que c'est un livre de maturité en fait c'est à dire elle le raconte quand elle est elle-même mère mariée adulte et elle raconte en fait un peu comme tu parlais des éveils tu vois par tranche là c'est pareil c'est vraiment la voix grandir dans ce livre et il y a tous les moments où elle va réaliser en fait des choses par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qui l'a traumatisé genre et réaliser des choses en elle en fait genre sur comment ça va influencer sa vie et celle de ses proches d'avoir eu un père qui la maltraitait en fait quand bien même elle s'en rend compte et elle y pense et ainsi de suite et donc voilà super enfin pour moi j'ai trouvé ça très très marquant graphiquement ça fait le travail mais j'ai pas de genre c'est hyper marquant mais parce que l'histoire est terrible en fait donc qu'est-ce que genre le enfin presque presque l'aspect graphique passe complètement au second plan et ouais et j'ai lu ce livre là en fait genre j'aurais voulu parler des deux en même temps malheureusement j'ai pas pu lire l'autre complètement c'était Mauvaise Herbe qui est un manga de Keigo Shinzo et qui est donc il y a une série cette fois-ci et qui est dans la sélection d'Angoulême cette année et j'aurais bien voulu parler des deux parce que celui-là justement je trouve que c'est une façon qu'on voit pas si souvent en tout cas en France pas avec cet angle-là pas avec cette cette espèce d'honnêteté un peu brutale en général ce genre d'honnêteté brutale dans la dans l'autobiographie on trouve ça chez les indépendants en fait en France beaucoup genre mais c'est ça se fait plus rare ailleurs là c'est à la fois du mainstream genre je pense que c'est c'est pas des mangas particulièrement cachés ou difficiles à trouver au Japon mais par contre ouais ça se permet cette espèce de radicalité-là et à l'inverse Mauvaise Herbe donc qui est une série qui est qui est une fiction en fait sur des traumas sur une fille qui se fait battre par sa mère et qui du coup se prostitue pour en sortir enfin c'est vraiment des histoires atroces mais le fait que ce soit une fiction genre en le lisant j'étais presque gêné en fait il y avait des moments où les effets de manche et les ficelles de la fiction je me disais mais en fait c'est genre il y a une espèce de côté complaisant comme on pouvait avoir ouais alors après il faut prendre tout ça avec des pincettes parce que je ne l'ai pas lu apparemment en 4 tomes c'est fini donc il faut lire les 4 moi j'en ai lu 2 sur les 4 mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand on lit une histoire à chapitre il y a un côté le chapitre précédent appelle le chapitre d'après et comme c'est une histoire de trauma et bien du coup en fait c'est le trauma qui crée le suspense c'est alors comment est-ce qu'elle va s'en sortir moi je me retrouverais presque gêné en fait de lire un bouquin en me disant ah génial qu'est-ce qui va se passer enfin où est la suite tu vois ce qui est beaucoup moins le cas avec ça du coup enfin voilà il y a deux approches comme ça et je trouve que les deux sont intéressantes j'ai aucune réponse sur est-ce qu'il faut faire l'un ou pas l'autre je me garderais bien de ce genre de choses mais voilà c'est deux bouquins peut-être à voir là-dessus récents quoi de 2021 c'est intéressant ce que tu dis sur Solitude à notre genre en disant que ça appartient un peu au même genre parce que ça a été publié d'abord sur internet et après c'était tellement lu que ça a été édité au papier quoi et ça a eu un succès assez assez impressionnant enfin finalement alors après ça a été publié en Europe sur internet mais je suis pas sûr que je suis à peu près sûr qu'au début c'était sur internet et qu'après ça a été publié en papier ça apparaissait sur ton portfolio en ligne genre style DeviantArt comme ça mais pas DeviantArt un autre truc et donc apparemment c'était feuilletonné comme ça sur internet et il y a ce truc qui revient de tranche de vie successive avec une espèce de réflexion d'introspection du personnage et en Russie j'avais bien un truc sympa le titre est un peu c'est celle de mon mari elle ne rentre pas qui c'était bien ça j'ai tout lu je dois être en 5 tonnes c'est super cool alors je crois que je l'ai vu aussi dans des rayons de libéré je ne l'ai pas ouvert en fait je me suis dit en plus le titre un petit peu bizarre qui a la grande de bouffe ça peut pas aller à l'ouf et non c'est vachement bien parce que ça te raconte du coup comment au Japon du coup ah j'ai pas vu qu'il y avait des gens oui il y a des gens qui passent sur le stream coucou moteux coucou ils viennent nous voir enregistrer sur une femme qui du coup va se marier avec quelqu'un dont elle a hyper l'humour amoureuse et nous aussi l'est le problème c'est que effectivement son pénis ne rentre pas dans son vagin et donc ils essayent ils essayent ils essayent et le truc c'est que ça raconte un petit peu comment là finalement on a une sur une surexposition à plein de choses sexuelles mais en fait pas à de l'éducation sexuelle et je trouve ça super intéressant et ça montre à quel point en fait toute sa vie a été chamboulée par ce qui ce qui pourrait être un détail au final c'est pas un détail mais ça pourrait ne pas être si grave que ça bon bref ça donne envie d'aller voir du coup voilà genre des approches bah en plus des approches qu'on voit pas forcément dans la BD européenne ou pas pareil en fait j'ai l'impression genre c'est rare c'est beaucoup plus rare voilà ok alors moi j'ai une transition foireuse oh yes transition foireuse let's go c'est à en parler de truc de tranche de vie et je pense qu'une façon très originale de faire de la tranche de vie et de faire le tour du draft finalement c'est un bouquin qui est sorti cette année bien sûr enfin en 2021 c'est l'épopée infernale des mini plateaux oh yeah que finalement moi j'avais alors c'est un bouquin que j'attends depuis longtemps parce que je l'avais chroniqué pour BDBA il y a maintenant deux ans deux ans un truc comme ça et à l'époque où c'était juste un petit fanzine de 32 pages et avec un concept bon je vais expliquer le concept c'est en fait on incarne une autrice c'est un livre dont vous êtes l'héroïne on incarne une autrice qui vient de finir son nouveau projet de bande dessinée et elle veut bien sûr démarcher des éditeurs et donc il va falloir il va falloir s'en sortir à travers les multiples impasses, détours et circonvolutions du livre avec les choix multiples pour essayer de se faire éditer et c'est quelque chose qui ça vous met dans la peau très spécifiquement d'une autrice pas d'un auteur c'est à dire qu'il y a des il y a des il y a des il y a des il y a des mésaventures qui vous arrivent qui ne pourraient pas vous arriver en tant qu'auteur il y a déjà quelque chose d'un engagement féminisme chez Nélie Plato ce qui surprendra absolument personne par rapport à son corpus de livres déjà édités et c'est aussi les errances auxquelles on va assez facilement s'identifier en tant que petit auteur on va dire auteur-illustrateur c'est des comment dire des soucis qu'on rencontre tous et il y a une espèce de comment dire de promotion aussi du fanzina parce que finalement une des fins les plus heureuses du bouquin et les plus rapides c'est genre d'aller chez le photocopieur du coin dans la corvette du point pour faire le fanzine et passer à autre chose plutôt que de passer des années à essayer de vendre un livre ou de se retrouver écrasé sous une pile d'invendue et d'ailleurs le bouquin est très drôle comme un fanzine oui je l'ai chroniqué c'était un fanzine de 30 pages qui est plein de petits fanzines et c'est assez drôle de voir que une est fin possible du livre c'est de faire un fanzine comme il l'a été mais aussi de le faire éditer et donc il y a une espèce de mise en abyme avec des noms déformés d'éditeurs et d'auteurs donc là c'est édité chez Nisman c'est ça ? oui il y a l'idéma du coup dans le livre voilà c'est un palé d'éma dans le livre il y a Davis Brondey qui est un éditeur pas très agréable qui répond à tout le monde mais pas de façon forcément très sympathique qui rappellera pas mal de choses à beaucoup de gens qui ont démarqué chez des éditeurs il y a je n'en sais rien au fur et à mesure Boat's Bar qui est particulièrement pénible il y a J'ai l'air de sa groupe qui est très gentil mais un peu la nature et du coup le livre dont vous êtes le héros et moi je sais qu'on en avait parlé mais j'avais adoré le petit fanzine en fait j'attendais avec impatience ce bouquin c'était Elisabeth qui me l'avait fait découvrir et en fait j'avais été un peu déçu quand même du livre parce que je trouvais que justement en tant que livre dont vous êtes le héros mais ça c'est genre moi j'aime particulièrement les aventures les jeux les livres aux jeux ce genre de choses et je trouve que pour le coup c'est au bout d'un moment un peu compliqué c'est genre en fait au bout d'un moment tu te retrouves à garder les pages des intersections dans l'histoire intéressante et à essayer de tout voir et à essayer de tout voir parce que refaire l'aventure à chaque fois c'est long alors c'est long et c'est pas en fait t'as pas beaucoup de point de départ en fait genre au départ t'es obligé d'arriver à un endroit pour avoir plein de branches en fait donc ouais là dessus je trouve que le livre c'était enfin je sais pas on attendait peut-être un truc qui promettait pas non plus en vrai ça marche très bien c'est en fait je pense que ça repose sur le fait qu'en fait la base du livre c'est vraiment de prendre de page avec quelques modifications j'ai l'impression il me semble j'ai pas pu comparer parce que j'ai pas retrouvé mon exemple il me semble aussi de mémoire les premiers rebondissements et tout ça c'est les mêmes et du coup et en fait il y a ce truc où le début est du coup très piégeux hyper resserré hyper speed et moi j'ai presque pris comme une récompense le fait qu'on arrive à passer cette première partie et qu'après on puisse enchaîner des narrations plus longues plus cool aller voir ce qui se passe au festival de bande-ciné et évidemment par exemple on va enchaîner des pages et il y a quasiment plus de choix à certains moments en fait les choses s'enchaînent plus tôt naturellement et ça devient quasiment une histoire complète dans le livre qui pourrait carrément faire peut-être finalement un truc d'autobio un peu quelconque finalement mais là on a une espèce de mille feuilles de réunion de possibilités qu'on en sert dans un seul livre et en fait il y a 4 livres 5-6 livres d'autobio dans un seul en fait finalement et c'est ce truc où bon il y a eu cette grosse mode de l'autobio dans les années 90 qui a bien qui a bien saoulé tout le monde au bout d'un moment parce que les gens n'avaient pas forcément grand chose à raconter et qu'ils ne le racontaient pas de façon très originale non plus au niveau de la forme et là Elie elle nous offre consomment un truc qui a un angle qui est relativement intéressant du simple fait d'être une autrice ça suffit à rendre le truc intéressant et d'avoir un point de vue fémininiste sur le truc aussi et ce truc d'avoir une forme qui est originale d'avoir quelque chose qui a une complexité et d'avoir ce truc de la paralysie du choix de s'en trouver ah putain il y a deux numéros est-ce que est-ce que j'achète les invendus est-ce que est-ce que je les laisse aller au pilon et toi tu es là tu réfléchis si ça m'arrivait j'ai la place de se toucher chez moi je veux le faire je veux le faire allez je veux le faire et donc dernier petit truc quand même il y a une petite référence à Central Vapeur à la dégo pour les nuls qui est juste là il y a la négociation pour les nuls c'est le seul truc dont le titre n'est pas changé je trouve ça très drôle et moi j'ai trouvé ça absolument fantastique de voir et alors par contre ça m'a un peu brisé le coeur parce que si tu utilises la dégo il me semble que ça ne te mène que vers des trucs affreux c'est bien parce que tu négocies avec ton éditeur et ton éditeur du coup il est là ouais bah allez vous faire foutre allez trouver c'est faux c'est faux de négocier quand même c'est une fiction il faut qu'on négociera il y a plein de blagues non moi j'ai l'impression d'achever un arc narratif grâce à ça parce que je commençais mon arc narratif en chroniquant le fanzine et le voilà clos enfin avec l'édition du livre et pareil plutôt un bon petit succès un dé il me semble ça s'est plutôt bien vendu ils ont essayé ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu des pénuries de papier mais en vrai c'est très je crois que deux ou trois impressions ça fait très péripétie je sais c'est vrai c'est exactement le genre de truc un fort conteneur moi c'est le canal de Panama non nickel quand même très rigolo c'est vrai que dès que t'as passé la première partie tu les enchaînes et tu veux tout voir et c'est trop marrant voilà c'est tout en fait je pense il y a un autre truc il ne faut pas essayer conseil de lecture c'est le genre de livre qui ne se lit pas en une seule fois lisez-le plusieurs fois c'est à dire faites 3-4 arcs narratifs restez bloqués au début et reprenez-le plus tard et signez l'endroit où il y a des divergences un petit peu où vous bloquez et puis après vous allez retrouver ouais c'est un bon livre de cheveux c'est un truc à reprendre de temps en temps c'est peut-être un bon livre de toilette dans le meilleur sens du terme et ça c'est un compliment c'est sûr très très dur c'est sûr qu'on peut relire régulièrement en découvrant des nouvelles choses à l'intérieur parce que ça peut être très court et ça peut être une longue lecture aussi en fonction des digestions et c'est un beau livre c'est un livre qui est bien on ne voit pas là mais quand on enlève les jaquettes c'est un beau toilette bleu qui est très beau avec un emboissage d'oreilles ils ont vraiment enfin ils ont essayé de reproduire une espèce de papier de lit dont vous êtes très intéressant parce que le papier justement c'est un de ces papiers qui est très doux très mou et du coup ça permet de ne pas s'abîmer les doigts et de ne pas non mais vraiment ça rend la lecture c'est une lecture très particulière parce que t'es tout le temps en train de passer des pages et en fait c'est un papier qui est doux et qui est léger et qui est épais et qui permet de ne pas avoir les doigts tout flamme une moto qui nous rappelle que c'est vrai que c'est pas censé être bon de rester assis sur les toilettes trop longtemps donc plutôt lisez ce livre au lit ce serait mieux meilleur pour nous après on ne critique pas les habitudes de lecture alors je crois que tu veux parler d'un autre livre je te vois en série je vais me préparer on sait jamais yes bah c'est parti let's go pas de lien sans transition notre on va faire des enchaînements avec des odeurs on s'est dit non mais notre envoyé spécial nous appelle d'exactement sur ma gauche hop alors et bien moi c'est un gros coup de coeur que j'ai eu cette année qui s'appelle Violette et les lunettes magiques qui est un ouvrage jeunesse qui va raconter les péripéties de Violette Violette c'est une fille qui est en primaire et en classe elle va s'apercevoir qu'elle est miope et qu'elle va devoir porter des lunettes elle va chez l'opticien et l'opticien bon il n'y a pas beaucoup de paires de lunettes qui l'intéressent il va en chercher une paire spéciale des lunettes magiques qui lui permettent de voir ce que les autres ne voient pas les fantômes qui se baladent dans l'école les mensonges du professeur ou les interromes de surprise donc c'est assez fun comme ça en fait ce que je trouve chouette c'est qu'il y a plein de choses dedans déjà c'est hyper dynamique c'est assez rigolo on a plein d'univers qui vont apparaître il va y avoir des fantômes je ne vous en dis pas trop mais aussi des créatures un peu étranges c'est assez délirant comme ça je trouve ça très frais je trouve il y a un vrai côté Tom Tom et Nala dans le dessin super lâché très vivant mais d'ailleurs c'est Biscotto donc l'éditeur avait publié une espèce de petit filet gratuit sur Tom Tom et Nala et Émilie Clark qui avait participé c'était une de ses entrées en contact avec l'édition je crois alors pour ceux chez eux qui ne connaissent pas Biscotto très très bon très très bon journal jeunesse en fait journal jeunesse alors je ne sais plus où ça a été basé il me semble que c'était Angoulême ils ne sont pas créés à Strasbourg et ensuite déplacés Angoulême c'est bien possible moi j'ai vu le premier le premier numéro il est arrivé par palettes qui vont défilmer à Colmar et donc j'ai vu ce moment historique de la première palette de numéros de Biscotto défilmer et donc j'ai le numéro 1 je ne sais pas je crois du coup à l'époque c'était sur papier journal un peu mais c'est toujours papier journal il me semble oui mais c'est un papier journal de bonne qualité maintenant ouais c'est plus papier gris de graisse et en fait il faisait une triche il est en train de jeunir et de se raccordir alors que les nouveaux là c'est du très bon papier mais ils souhaitent de plus en plus à l'édition souvent oui ils pré-publient en fait des choses qu'ils éditent ensuite mais en fait c'est ce qu'ils avant ils pouvaient publier pour éditer sous format BD maintenant ils commencent à avoir leur propre catalogue et donc ils ont publié du Yusun Park avec Boubou et ses amis il y avait du Benoît Pestreil il y avait du plein de gens plein de choses très chouettes mais celui-là c'est mon préféré quand même encore une fois un premier album d'autrice sorti cette année que je trouve vraiment fantastique parce qu'il est rafraîchissant il est agréable il est dynamique il est je trouve bien réalisé en fait voilà et c'est vraiment un truc jeunesse dans le meilleur sens du terme c'est pas un truc qui a l'air jeunesse ou qui en fait tu le lis en tant qu'adulte ou des trucs comme ça c'est vraiment ouais c'est vraiment pensé pour les enfants je trouve ça hyper cool c'est chouette d'avoir justement des albums jeunesse à destination des enfants parce qu'on a parfois tendance à avoir des albums où tous les adultes sont les gens c'est quand même très mignon c'est bien pour les jeunes et les jeunes ne le disent pas vraiment alors que là effectivement on a des enfants qui l'achètent qui le rachètent pour les copains les copines et alors moi ce qui m'avait un petit peu inquiété mais en fait c'est une histoire plutôt rigolote Emily Clark elle a reçu des dessins dans sa boîte aux lettres trop bien et du coup c'est très mignon mais je me suis dit mais comment elle a eu accès à son adresse son éditeur peut-être je lui a donné non elle m'a dit sa théorie c'est que c'est son numéro de sirette ah mais oui alors faites gaffe les enfants quand vous avez votre numéro de sirette faites bien faites bien la caisse pour que les infos ne soient pas votre numéro de téléphone ne mettez pas votre numéro de téléphone ouais enfin ça va tant que c'est des enfants qui veulent t'envoyer leur dessin si vous êtes sous pseudo et que vous ne voulez pas que vous connaissez votre vraie adresse il faut vous réfléchissez à ça moi je trouve ça très très mignon ouais c'est super cool moi c'est la plaque que j'avais faite en fait je me suis dit mais à tous les coups t'as un peu rappellera ah oui il y a un tome 2 qui est en préparation ah oui trop bien qui va qui doit être fini dans l'année et ah oui et autre petit fun fact pas vraiment incroyable mais quand même assez rigolo du coup elle est en train donc Violette va aller au collège sur le tome 2 et Timothée Osterman il est en train de faire une bande dessinée qui se passe au collège et donc il y aura peut-être des personnages qui apparaîtront un crossover waouh dans le Ostermanverse donc on me relance ouais pas grand chose de plus à dire dessus bah moi je l'ai lu en fait sur tes conseils là puis pour préparer aujourd'hui et j'ai été pareil super super impressionné en fait genre histoire très très fraîche en fait genre je me dis que alors effectivement c'est vraiment public d'enfant quoi mais mais ça se laisse lire quel que soit votre âge je pense ouais on rigole même adulte plutôt vraiment chouette ouais effectivement le dessin le dessin et la couleur en fait en tant que j'y pense il y a vraiment un truc où tout fonctionne bien ensemble ouais rien à dire très belle réussite quoi pour un premier livre trop chouette mais je vous ai dit l'année des premiers albums l'année des premiers albums il en fait partie des très bons je trouve moi je vais faire une transition comme si Robin veut t'as un premier album toi aussi non non alors c'est bah vas-y go ouais moi j'ai un autre truc avec des mineurs qui font des enquêtes ah ok parce que effectivement dans Violette il y a des questions il y a des questions en enquête je devrais tu sais le gars qui suggère des transitions dans les oreillettes c'est vrai qu'il y a un petit côté il y a un petit côté club des 5 dans Violette ou club des 2 ou club des 3 c'est comme ça qu'on me l'a vendu moi Popo quand je les ai vus en rouler ils m'ont dit c'est un mélange entre Scooby-Doo et Twin Peaks ouais et donc c'est on parle bien du deuxième tome des Mystères de Hoctone L'Ernit Moody alors les Mystères de Hoctone effectivement c'est une espèce de mix de alors les auteurs à la base sont anglo-saxons enfin ils sont canadiens anglophones et donc c'est plutôt un mélange on va dire de de Nancy Drew le club des 5 c'est un truc qui existait en Angleterre aussi et effectivement de Twin Peaks ou de X-Files et alors c'est des c'est des gamins qui vivent dans la ville de Hoctone et c'est une ville qui a l'air d'avoir une histoire très chargée c'est Arkham quoi c'est que j'en ai un théâtre c'est il y a un côté vraiment malaisant dans cette ville tout le monde a une tête bizarre il se passe des choses beaucoup trop étranges ils ont une espèce de petit club des détectives et ça a l'air mignon comme ça mais c'est pas mignon du tout c'est vraiment un des bouquins alors je vais parler du premier un petit peu pour commencer c'est une lecture qui est plutôt difficile je trouve que c'est un bouquin qui résiste à la lecture c'est un univers qui est très opaque qui te résiste qui ne se laisse pas dévoiler facilement du coup ça peut être une lecture qui est très frustrante mais dans le meilleur sens du terme parce que pour moi j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose qui avait des choses à offrir mais qui se laissait pas faire et contre lesquelles j'étais un peu obligé de me battre et ça peut être très satisfaisant la lecture ça peut être aussi très frustrant bien sûr mais ça peut être aussi très satisfaisant et avec ce deuxième tome on se rend compte que c'était pas juste des pistes lancées au hasard que c'était pas juste du lost où on a des monstres qui apparaissent des personnages en tous les sens et au final où il n'y a rien qui est résolu correctement on a vraiment quelque chose où on sent que le scénariste sait exactement ce qu'il fait que c'est pas parce qu'il y a un petit bonhomme qui a l'air moche et idiot qui est passé en arrière-plan à un moment que c'est juste une blague du dessinateur c'est des choses qui sont pensées et calculées alors ce deuxième tome là je vais vous résumer un petit peu le club des détectives amateurs est séparé pour cette aventure et on se retrouve avec Pauline et Brenham qui sont envoyés à l'académie de Naughty Pines qui forment l'élite de Hot Chum depuis plusieurs générations et on est dans une espèce de huis clos un peu bizarre malaisant dans une académie où les enfants ont l'air d'être manipulés pour se conformer à des schémas plus ça avance et plus c'est très très bizarre plus tous ils se comportent de manière bizarre les mecs deviennent de plus en plus bêtes et agressives les nanas de plus en plus passives et bêtes et les profs on est ravis mais tellement ravis qu'ils deviennent complètement crétins comme ça et il y a vraiment quelque chose de vraiment hyper malaisant dans la lecture de ce truc parce qu'on sait que c'est des adolescents vraiment c'est encore des gosses et on sent qu'il y a une espèce de de comment dire de 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 complot qui sous-tend toute l'histoire et donc je vais pas en dire beaucoup plus sur l'histoire mais c'est une lecture qui est extrêmement intéressante c'est une série de livres qui est en train de se se construire qui à mon avis va perdurer dans le temps et qui va être extrêmement intéressante au fur et à mesure je crois qu'ils ont annoncé qu'au même je suis pas sûr de mes informations je suis pas sûr de mes informations parce que mais oui ils sont signés pour les prochains apparemment chez un autre éditeur alors Popo c'est eux qui les éditent en francophone mais en anglophone ils ont changé l'éditeur ils ont attendu qu'il va les soutenir pour les prochains livres ah c'est pas Popo qui est à l'origine carrément du truc non ils traduisent en et alors c'est c'est sympa parce que du coup c'est la traduction la traduction en québécois on va dire donc comme c'est très canadien en fait ça garde un peu ce que là voilà qu'est-ce que je pourrais d'autre dire d'autre il y a il y a un truc qui est très drôle c'est qu'en fait un des personnages principaux s'appelle Dana Nance donc en fait il y a un mélange d'Anna Scully et Nancy Brew oh donc en fait le personnage principal c'est le pacte le pacte de lecture en fait BDA référence moi je ne les avais pas mais vous c'est des références et alors oui un truc qu'on veut absolument dire par rapport à ça c'est que ok c'est énormément de références beaucoup de références qui sont invoquées pour parler de ces livres là mais c'est des livres qui font vraiment leur truc à lui il n'y a aucun autre livre qui est comme ça et moi je suis hyper content je vais faire ça à ma mère et c'est une amateur de Stephen King et donc il y a ce truc ah oui il y a ce truc qui perd le malsain des Stephen King qui sont complètement évacués dans les adaptations en général ce truc vraiment c'est glauque qu'il y a dans les Stephen King que je retrouve là-dedans aussi mais c'est cette espèce de truc le comportement mais en fait c'est que c'est quelque chose de pas forcément très visuel et donc au cinéma ou dans des adaptations c'est moins facile à faire mais ces idées de personnes dont le comportement change de manière imperceptible et petit à petit tu sens qu'ils ne sont plus les mêmes et tout ça et effectivement il y a ce genre de délire moi je n'avais pas lu le premier et c'est peut-être moi aussi mon univers en général mais j'ai adoré ça genre effectivement je lis beaucoup de trucs de Stephen King mais tout ce qui est enquête un peu longue souvent ça me tombe des mains mais là pour le coup il faut aller voir ça c'est un peu bien genre très très bonne histoire il était plus invoqué il y a quelques années mais c'est un peu une référence qui est un peu mise sous le tapis maintenant et je peux aussi parler un peu du dessin où il y a ce dessin qui effectivement rappelle un peu les illustrations du club dessin etc à la ligne un peu claire comme ça avec quelques motifs enfin la plume en noir et blanc et il y a un truc on sent le dessin mûrir aussi d'ailleurs avec le deuxième tome il y a des choses plus efficaces il faut dire que tout est super beau le découpage est très très bon le découpage est vraiment cool et ça ressemble c'est son propre truc on sent que on sent que le dessinateur il fait son propre truc donc Chris Bertin au scénario et Alexander Forbes au dessin édition Popo ça ne plaira pas à tout le monde mais c'est une épreuve de lecture qui vaut la peine d'être peintée je pense moi j'adore mais je sais que c'est clivant je sais qu'il y a des gens tout le monde est séduit par le propos enfin par ce que ça renvoie mais à la lecture effectivement mais le deuxième tome est plus accessible je trouve que le premier mais dixièmement peut-être il faut peut-être commencer par le deuxième alors moi j'ai lu que le deuxième ça se lit très bien tout seul c'est-à-dire tu sens qu'il y a des trucs qui se sont passés mais tu comprends que les personnages ont vécu des choses ensemble et c'est pas nécessaire pour comprendre la deuxième histoire en fait donc après enfin je sais pas faudra que je lise le premier pour en faire aussi une idée dessus le côté série est vraiment très prégnant c'est-à-dire qu'on a vraiment une logique d'écriture à la série on a une histoire qui va accompagner du coup toute la série mais elle est en filigrane derrière l'histoire qu'on va avoir à chaque chapitre ce qui fait que à chaque lecture on a pas forcément besoin de tout relire qu'on s'ouvre des éléments principaux et qu'on découvre du coup à chaque fois des nouvelles choses qui nous poussent à en filigrane c'est vraiment très bien fait encore une fois on peut faire référence à Twin Peaks avec Space d'habitude qu'ils avaient de battre la campagne d'épisode en épisode de ne pas faire avancer l'intrigue et genre à la fin dans les dix dernières secondes t'as un truc oh mon dieu on repartage vaguement au truc ouais alors pour moi c'est un truc Twin Peaks il y a un truc un peu X-Files mais genre les premières saisons quand ils faisaient croire qu'ils étaient aux Etats-Unis mais en fait c'était au Canada et qu'il pleuvait tout le temps il y a un truc vraiment dans l'atmosphère X-Files que je trouve mais en fait on sent qu'il y a des influences mais comme je te le disais c'est un bon smoothie c'est-à-dire ça a été bien mixé et c'est son propre truc maintenant il n'y a pas de grumeaux il n'y a pas de grumeaux alors moi j'ai une transition géniale c'est une transition de grumeaux alors de ce livre exactement j'ai un livre avec des grumeaux non pas du tout non mais j'ai un autre livre qui est un livre à la fois fantastique et un livre pas d'enquête mais je dirais mystère mystère paranormal donc genre le lien est tout trouvé et qui est aussi super beau en tout cas qui moi m'a graphiquement beaucoup plu donc c'est une mi-couleur-là de Boria Gonzales c'est son deuxième livre pas un premier livre mais pas loin il a fait avant un livre qui s'appelle The Black Owls et donc c'est un livre en fait où on va suivre alors vous voyez cette forme de sorcière au loin un personnage en fait qui n'est pas vraiment une sorcière quoique qui est une personne en fait qui bose dans une dans une librairie qui vend des trucs paranormaux genre des ouvrages sur le paranormal et qui un soir va dans une forêt pour essayer d'invoquer un démon quoi voir si ça marche qui est un peu perdu dans sa vie en fait on comprend qu'il y a une espèce de flottement en fait dans son existence et plus ou moins je ne sais pas si on peut appeler ça le Meg Guffin du bouquin mais une espèce de fil à travers le bouquin c'est en invoquant ce démon quel souhait elle va faire genre il y a un souhait à faire qu'est-ce qu'elle veut en fait vraiment et est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut et donc c'est assez rigolo parce que c'est un bouquin qui rejoint un peu l'ambiance des livres dont on a parlé précédemment c'est-à-dire que ce soit le grand vide un visage familier c'est-à-dire où il y a une espèce de truc de perte de sens en fait aussi c'est des choses qui sont présentes dans ces livres-là et donc là il y a de ça aussi c'est alors après c'est pas du tout le même genre de récit c'est vraiment plus une espèce de teen movie le bouquin ça va être drôle quand il veut être drôle et c'est vraiment chouette c'est-à-dire il y a un côté très sombre très mystérieux mais aussi de l'humour il y a vraiment des moments où on se marre le démon qui se fait invoquer est une espèce d'otaku fasciné par le Japon donc voilà elle arrive avec un t-shirt Pikachu ah oui elle est une demande parce qu'en fait je crois très très frustrée de ne pas être invoqué au Japon ouais en fait c'est que quand t'as fini ton truc tu m'envoies par la poste et ouais donc graphiquement je trouve ça hyper beau il y a un peu un côté alors il y a ce il y a ce style pas évident des alors je ne veux pas passer à l'image suivante il y a ce côté noir et blanc hyper beau genre où t'as des grosses masses de noir en fait qui viennent s'équilibrer les couleurs sont enfin il y a quelques couleurs à chaque fois et ça marche très très bien donc ouais j'aurais pas grand chose d'autre à en dire si vous aimez les bonnes histoires allez-y après ce qu'il y a d'agréable aussi je trouve c'est que c'est une histoire qui ne donne pas toutes ses réponses peut-être un peu comme Hobtown à certains moments c'est-à-dire il y a des mystères et moi je sais que c'est une histoire que j'ai relue deux, trois fois en me disant putain je vais percer tu vois la clé du truc peut-être peut-être qu'en fait la clé c'est de comprendre le rôle de ce personnage de ce machin peut-être que je vais essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là qui n'est pas évident en fait genre il peut se passer plein de trucs et on ne sait pas vraiment ce qui se passe ben voilà c'est vraiment dans ce genre d'histoire-là et The Black Hole son premier bouquin est aussi dans ce style-là en fait c'est-à-dire il y a vraiment un style de narration qui je trouve est très cohérent avec son dessin avec le fait que ses personnages n'aient pas de visage par exemple c'est pas qu'il s'interdit de faire des gros plans genre il y en a quelques-uns mais c'est très rare c'est plus ouais vraiment une espèce de distance comme ça on ne verra pas leurs expressions de visage et donc beaucoup de choses passent beaucoup plus par le texte et par leurs attitudes en fait et ouais moi ça m'a ça m'a soufflé je trouve que c'est très très bon oui je suis d'accord toi je sais que tu l'as lu mais tu l'aimais aussi alors que je n'avais pas forcément beaucoup aimé son premier The Black Hole qui a peut-être juste une une période différente de ma vie où j'avais une autre envie de voir autre chose mais non celui-là il m'a beaucoup plu effectivement il faut accepter de ne pas tout comprendre ou en tout cas d'avoir envie de chercher même s'il n'y a rien à chercher après ça j'avoue moi je ne suis pas allé aussi loin que toi du coup à plusieurs lectures j'avoue je n'ai vu qu'une fois en plus là c'est un livre qui parle de livres c'est elle-même genre l'héroïne fait des fanzines et les fanzines ont une importance dans son livre donc il y a une espèce de mise en abyme bizarre qui moi c'est le truc que j'adore dans les récits si vous avez lu l'histoire sans fin c'est le genre de truc que vous cherchez et The Black Hole je suis un peu d'accord avec toi il n'y a pas la même cohérence peut-être genre il est moins accrocheur que celui-ci qui même dans ses personnages en fait dans les personnages qu'on suit ils sont beaucoup plus attachants mais The Black Hole c'est vrai que il est tout autant mystérieux mais presque peut-être un peu trop c'est vrai qu'il est moins accrocheur par contre le travail graphique est toujours aussi top mais du coup voilà maintenant j'ai trop envie de savoir ce que va faire cet auteur ensuite il a un petit côté fantastique espagnol je ne sais pas s'il est espagnol alors son nom le laisse entendre après je ne sais pas non plus je ne saurais pas dire c'est pas un petit moi je ne l'ai pas lu du coup je l'ai beaucoup vu en librairie et moi j'ai un souci en fait avec les styles où il n'y a pas de visage en fait et c'est peut-être mon problème à moi mais il y a ce truc où il y a tellement de choses qui passent par les visages et tout et alors je vois bien qu'il y a des trucs où la mise en scène l'attitude des personnages permet de se faire passer plein de trucs je trouve ça tellement troublant et dommage de se passer des expressions des visages surtout après pas mal d'albums qu'on vient de voir où le grand vide il y a énormément d'intérêt sur les visages il y a un autre bouquin dont on va parler où pareil les visages sont extrêmement importants avec Park Park aussi des expressions et je ne sais pas il y a un truc où effectivement je comprends cette stylisation de larguer le visage de temps en temps mais il y a un moment où je me dis ça marche dans l'illustration peut-être mais il y a un moment en bande dessinée où est-ce que c'est pertinent est-ce que ça ne va pas être plus un frein à plein de choses finalement moi c'est peut-être parce que ça me rappelait les bandes dessinées aussi divines à le rabine dans un style vraiment très différent mais il y a un degré de stylisation qui est beaucoup plus élevé ça n'a rien à voir mais si tu veux pour moi dans la logique par exemple de l'importance que prend ensuite le texte et les attitudes je trouve que c'est ça qui peut être intéressant mais après là où je te rejoins c'est qu'effectivement ce n'est pas tout le temps bien fait je dirais s'il y a un bouquin justement moi j'avais mis ce livre dans ma liste à un moment dans notre atelier à Strasbourg quand on a parlé avec une collègue qui m'a dit ouais c'est hyper énervant ces bouquins on ne voit pas les visages justement qui m'a dit ce que tu dis là et moi je me suis dit ah bah si tu veux en lire un bien genre en fait il y en a un bien genre récent et tout et à ce moment là j'y repensais je me suis dit mais oui c'est vrai j'ai lu ça et je suis retourné le chercher parce que c'était un bouquin que j'avais lu mais que j'avais offert je l'avais plus chez moi et donc ouais pour moi gros truc alors après je ne sais pas si c'est pour tout le monde mais en tout cas je conseillerais d'aller le voir je n'ai pas d'argument peut-être hyper développé et développant et pertinent par rapport à ça mais moi je ne sais pas c'est genre un choix qui en tant qu'artiste me dit voilà c'est pas c'est pas genre une critique je ne veux pas aller le voir ouais c'est un truc non il faut guider son épisage mais c'est un truc épidermique quoi ouais il y a vraiment un truc où en fait je feuilletais le truc et je voyais des des ces espèces de face vierge qui partent et tu avais ce truc chez Rupert & Loulot où ils dévaient sur les visages pendant hyper longtemps et tout qu'ils ont arrêté de faire d'ailleurs ça me semble je crois que les derniers albums après c'est très différent de ce qu'ils aient à la base les derniers albums je ne saurais pas mais oui effectivement mais là du coup je m'accroche à un truc qui n'est pas j'avais l'hyperodo par exemple il ne dessinait pas les visages après ces personnages sont hyper stylisés aussi ils sont tout petits mais maintenant ils commencent à le faire et puis le vent des rues il n'y a pas ouais il y a des j'ai beaucoup aimé d'ailleurs mais qui n'est pas dans le film c'est vrai moto qui abonde un petit peu sur le chat dans mon sens juste avant de dire après c'est peut-être volontairement laissé pour ajouter des smileys à chaque c'est ça je pense que c'est laissé pour les enfants qui tomberont sur ce livre et qui à 5 ans se demanderont pourquoi il n'y a pas de visage et les dessineront eux-mêmes moi j'aurais fait ça enfant moi ma théorie c'est que c'est quelqu'un qui aime plutôt l'illustration et c'est le genre de truc que tu peux te permettre en illustration mais pour moi quand c'est en bande dessinée il y a quelque chose je crois que c'est un vrai parti pris privé d'une partie du vocabulaire graphique et d'un truc je serais prêt à mettre ma main à couper dans le feu que c'est un parti pris mais après ah oui bien sûr que c'est un parti pris je suis sûr que c'est un parti pris non mais ce que je veux dire c'est que c'est un parti pris pas par défaut en fait parce qu'il y a des moments où on voit des visages c'est pas parce que c'est pas un parti pris pas par défaut que c'est un bon parti pris voilà il faudra je te laisserai lire et après je vais pas aller jusqu'en enfer avec cette opinion et on vous laissera le lire et voir voir ce que vous en pensez si ça vous botte est-ce qu'on fait une pause de mi-stream ou est-ce qu'on continue dans la foule est-ce que tu veux faire une pause de mi-stream c'est la même je pense qu'on peut faire un petit pause pour s'agérer la tête deux secondes avant de repartir alors pas d'inquiétude juste un instant bon hop bonjour vous n'avez rien vu il n'y a pas eu de moment où j'ouvrais où j'ouvrais un truc ah non mais c'est que t'es habillé en blanc alors juste un instant ah non il te fait des muscés pardon je vais mettre une c'est déso non bien sûr que non voilà on va mettre on va mettre une petite petite voilà on va faire une petite pause et on revient dans 5-6 minutes à tout de suite 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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